Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Testachat. Testachat, comme vous le savez déjà maintenant, vous avez l'habitude, c'est cette association indépendante d'aide aux consommateurs qui œuvre en Belgique depuis les années 50 pour tenter d'aider chacun et chacune à faire les meilleurs choix sur tous les sujets de leur vie. Mais Testachat a aussi une force de représentation puisque Testachat rassemble des plaintes et va tenter de faire bouger les lignes à ce niveau-là. Et pourquoi est-ce que je vous explique tout ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, on va faire le bilan des plaintes entrées par Testachat à la sortie de CTT. Et j'ai avec moi Julie Dorome qui est coordinatrice du service juridique de l'aide aux personnes. C'est assez long comme descriptif, mais elle va me confirmer tout de suite si c'est correct. Julie, c'est bien ça ? Absolument. Bonjour Stéphanie. Wouhou, je suis fière de moi. Merci d'être venue Julie. Avec grand plaisir. Et bienvenue sur ce plateau. Alors, récapitulatif des plaintes, ça peut aller dans toutes les directions. On va parler de quel type de plaintes ici en particulier ? Ici, comme on dit l'été, on pense vacances, voyages, etc. Donc on va surtout faire le récapitulatif des plaintes de ce secteur-là en particulier. Ok. Donc si vous avez acheté un sèche-linge pendant l'été, ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc c'est plutôt vacances, trajets, séjours, secteur des loisirs en général. D'accord, mais écoute, commençons par un petit bilan. Alors, on en a reçu comme chaque année, évidemment, beaucoup. Mais donc si on regarde au niveau du top 20 des plaintes qu'on a reçues dans ce secteur-là en particulier, on en a reçu à peu près 1 200. On se rend compte en fait que c'est une augmentation de 37% par rapport au volume sur la même période pour le même secteur l'année passée. Ah oui ? Voilà, alors ça dépend toujours un petit peu de comment ces plaintes sont entrées et qu'est-ce que ça concerne. Mais donc ici, on a en tout cas fait ce bilan pour toutes les plaintes qui ont été formulées soit sur la plateforme de plaintes, notre site, soit qui ont été traitées par notre service juridique au service d'aide individuelle. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses que c'est une augmentation parce que la situation a empiré, parce que plus de gens partent en vacances ou parce que plus de gens savent qu'il existe un onglet plainte sur le site de testage ? Oui, je pense qu'il y a un petit peu de tout ça. C'est lié à l'actualité, c'est lié à la disponibilité des gens, c'est lié aux problèmes qui peuvent éventuellement survenir et en fait, effectivement, à l'aide qu'on peut leur apporter. Oui, donc oui à tout. Qu'ils n'hésitent pas. Un peu de tout, voilà. Alors, est-ce qu'on peut tirer des constats de ces observations et de ce bilan que tu viens de faire ? En fait, le premier constat qu'on a pu tirer, c'est se rendre compte que, quelle que soit la manière dont on voyage, quel que soit le mode de transport qu'on va utiliser, quel que soit le type de vacances qu'on va faire, en fait, tout le monde est confronté à des problèmes à un moment ou à un autre. La particularité de l'été, c'est ce type de problème, c'est que ce sont des problèmes pour lesquels on veut une résolution rapide, voire immédiate, parce que soit on est sur le point de partir, soit on est parti, soit on est sur le point de rentrer. On est sur le point de rentrer. Et ce sont toujours des problèmes qui vont un petit peu nous gâcher les vacances. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez, je dirais, commun à un très grand nombre de plaintes. Alors on se rend compte qu'il y a des très grands secteurs qui sont toujours concernés. Et ici, le secteur qui va être le plus représenté dans ce top 20, ça va être tout ce qui va être secteur aérien, avec ce qui va être compagnie aérienne, évidemment, et organisateur du voyage, des voyages plutôt. Et c'est lié à l'actualité de l'été. Donc c'est-à-dire que, alors la bonne nouvelle, il y a toujours des bonnes nouvelles, c'est que les consommateurs ont subi moins de grèves dans le secteur aérien par rapport à l'été passé. L'été passé, on se souvient quand même, c'était les unes derrière les autres. Cette année, il y a eu moins. Mais donc du coup, en fait, les plaintes sont très diverses. Ça va de l'annulation du vol à un problème de bagage, à un problème de surbooking. Et peut-être aussi à notre campagne, on avait lancé juste avant l'été une campagne bagage à main. C'est ce problème de surfacturation que certaines compagnies pouvaient faire. Je renvoie tout le monde d'ailleurs vers cette campagne si vous êtes concernés. Mais donc voilà, on va avoir, en tout cas dans ce secteur-là, c'est plus étalé, en tout cas c'est plus varié. Voilà, je vais dire comme ça. Le deuxième point de l'actualité qui a eu une grande influence sur ces plaintes, ça c'est malheureusement moins chouette, ça a été la faillite d'un gros tour opérateur européen qui s'appelle FTI, qui avait deux branches principales, une branche allemande et une branche française. Nous, on est un pays frontalier des deux, donc on a des consommateurs qui ont été impactés par cette faillite et donc qui a causé et qui cause, qui pose encore beaucoup de questions. Et donc on a ce sujet-là qui fait partie des... Oui, des problématiques récurrentes. Des problématiques très importantes de cet été qui font que ce secteur est particulièrement touché. Est-ce qu'il y a d'autres types de prestataires qui sont concernés par les plaintes que vous avez reçues ? Oui, on va avoir tout ce qui va être spécifique au logement. Quand on voyage, on a des plateformes de réservation connues, très, très, très connues, où on va aussi expérimenter au moment de nos vacances, souvent au moment de nos vacances, moins au niveau de la réservation, mais souvent au moment de nos vacances, des problèmes. Et donc là, on va avoir des plaintes au niveau de la conformité de l'annonce, la salubrité des lieux, les services qui sont offerts, etc. Et puis on va avoir toute une série de plaintes qui vont concerner les transports de manière générale. Donc on va avoir tout ce qui est services de bus, services de train, services de dépannage de voitures. Vraiment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tous les moyens de transport sont vraiment représentés et tout le monde va expérimenter, quel que soit le moyen de transport, un problème, ou en tout cas va avoir peut-être des questions à ce sujet. Oui, on n'est pas à l'abri d'un pneu crevé, même si on a bien préparé son trajet. Mais comment est-ce que les plaintes rentrent ? Comment est-ce que vous les traitez ? Et puis comment est-ce qu'elles sont ? Et est-ce qu'elles sont résolues ? Alors on a donc deux possibilités de formuler une plainte. On va avoir sur notre site la plateforme de plainte auquel tout le monde peut avoir accès, qui est ouverte à tous, qui est en fait une plateforme qui permet de mettre en relation le consommateur avec l'entreprise et essayer d'obtenir une résolution amiable au problème. Et puis on va avoir pour les membres le service juridique, le service d'aide individuelle, où on va avoir notre équipe d'avocats qui va recevoir les dossiers et les questionnements, parce que parfois c'est juste des questions sur les droits, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Mais en tout cas, en ce qui concerne les problèmes, on va recevoir les dossiers au service juridique, ils seront analysés. Et si on se rend compte qu'il y a effectivement quelque chose à faire à l'égard de l'entreprise pour faire respecter les droits du consommateur ou pour formuler une demande, on va alors intervenir auprès de cette entreprise et solliciter qu'elle y réponde de manière favorable. Dans les deux cas, un des aspects de notre travail qui est très important pour y parvenir, ça va être justement d'établir des contacts avec ces entreprises en amont pour essayer d'avoir des échanges fluides entre nos deux services et obtenir des résolutions, en tout cas un traitement de dossiers le plus rapide, le plus efficace possible. Et on se rend compte que c'est lié au fait qu'on a un taux de résolution pour certaines compagnies qui est extrêmement bon parce qu'on a ces contacts qui sont là et on sait que quand ça coince quelque part, on peut contacter les entreprises en question en disant voilà, on a constaté que et on va toujours oeuvrer dans ce sens pour essayer d'avoir une résolution rapide du dossier. Vous aurez toujours plus de poids ensemble que chaque individu qui va essayer de trouver son chemin. Ça vaut vraiment la peine de faire appel à tout le monde. C'est tant dans l'intérêt de l'entreprise que celui du consommateur d'aboutir à résoudre la question du consommateur le plus rapidement possible. Alors ce qu'on demande toujours au consommateur par contre, c'est qu'il faut que lui, il ait essayé avant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait fait le nécessaire avant d'arriver chez nous. Un des moyens d'essayer avant, ça peut être l'utilisation de la plateforme de plainte. Donc là, on peut s'y retrouver. Mais c'est toujours très, très important qu'il y ait cette démarche préalable. Et du coup, c'est vrai que j'attire toujours l'attention, enfin on essaie d'attirer l'attention sur les gens de réservez-vous un maximum de preuves possibles, écrivez le plus rapidement possible. C'est ça qui va faire parfois la différence quand ça va arriver chez nous et que nous, on va intervenir. Et puis, pour tous ceux qui sont concernés par des problèmes cet été, un des conseils, c'est surtout, il faut faire ça le plus rapidement possible. Donc, procrastiner, souvent, ce n'est pas synonyme. C'est rarement synonyme de résultats. Et donc, ça permet pour ceux qui... Je dirais aussi, vu la période de l'année dans laquelle on est, s'il y a des gens qui n'ont pas encore introduit leur demande et qu'ils souhaitent récupérer des sous, c'est plus que le moment. D'accord. OK. Pourquoi tu me regardes ? Pas du tout. Alors ici, on fait clairement le bilan des vacances, mais le bilan des plaintes, c'est quelque chose que vous faites régulièrement chez Testation ? Absolument. C'est quelque chose qu'on va faire à plusieurs moments de l'année. Parfois, soit on regarde de l'actualité, soit parfois à des moments clés de l'année et on le fait en général toujours pour les années entières écoulées, je veux dire, les années civiles écoulées. Rendez-vous fin décembre, pour le bilan 2024. Exactement. Fin décembre, début janvier, par là. Et là, on prend alors tous les secteurs en compte et on fait un petit peu le point sur ce qui s'est passé l'année écoulée. D'accord. Merci beaucoup, Julie, d'être venue un peu nous expliquer tout ça. Si vous avez envie de... Pardon, si vous avez envie, plus de détails, j'imagine qu'on retrouve tout ça sur le site. Absolument. Eh bien, c'est parfait. Merci et à très, très bientôt. Avec grand plaisir. Alors, ben voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment avec nous sur le bilan des plaintes de test-achat. Alors, maintenant, c'est le moment de psychomotricité. Si vous voulez justement aller creuser un peu plus profond, les liens utiles se trouvent ici. N'hésitez pas à vous abonner. Ça se passe par là. Pour les commentaires, ça se passe au milieu. Et pour liker nos vidéos, ben là, évidemment, vous savez où ce que c'est. Vous savez où ça se trouve, puisque c'est une publication YouTube. Et puis, n'hésitez pas à la partager, bien entendu. On compte sur vous pour vos commentaires, pour vos témoignages, pour vos questions. Et puis surtout, d'ici à la prochaine fois, faites de bons choix. Sous-titrage Société Radio-Canada